yo salut à tous et bienvenue dans ce nouveau format qui va être consacré aux séries télé alors je sais pas si on va en faire beaucoup mais j'avais envie de commencer par une actu la fameuse série she-hulk qui a commencé sur disney plus il ya un mois de ça je crois ce qu'on est déjà l'épisode 5 normalement si je ne m'abuse et donc je me suis bah tiens on va tester une série marvel parce que j'en entends parler avec vanda vision avec loki tout ça machin bon moi j'ai pas regardé ça m'intéresse pas des masses et je me dis j'ai entendu parler de she-hulk apparemment ça a plutôt du succès et je me suis dit tiens de ce que j'ai cru comprendre c'est c'est quand même une une série qui s'oriente sur le féminisme donc je me dis allez je vais leur donner une chance parce que bon moi c'est un truc qui me gaffe chez marvel et disney en général parce qu'ils savent pas le gérer et je me suis bon on va essayer de donner sa chance à she-hulk peut-être que c'est peut-être que c'est bien fait en fait tout simplement et j'ai vu un trailer je me suis dit bon ça n'a pas l'air incroyable mais au moins peut-être que ils peuvent arriver à parler de sujets intéressants et d'une façon un peu un peu plus intelligente que ce qu'ils ont fait jusque là donc voilà je me suis dit pourquoi pas donc on va aujourd'hui parler de l'épisode 1 qui s'appelle une colère légitime je crois ça commence bien donc voilà alors she-hulk alors je ne connais absolument pas le personnage dans les comics je suis une quiche en comics donc je sais pas je sais pas je voilà la série s'appelle she-hulk attorney at law donc avocate she-hulk avocate je crois que même qu'ils ont traduit miss hulk au lieu de she-hulk mais bon c'est pour les c'est pour la france on est des bites en anglais donc voilà alors je connais pas du tout le personnage comme je l'ai déjà dit donc c'est vraiment sans aucun a priori que je découvre le la série je ne sais pas quel est son rôle dans les comics je sais pas s'il fait partie des avengers je sais pas si c'est une version féminine de hulk évidemment c'est une version féminine de hulk me prenez pas pour un con mais dans le sens où est-ce que comme comme ils ont fait le spider man black ou hispano afro américain si vous préférez ou une version chinoise de superman je sais qu'il y en a une voilà donc je et en fait apparemment dans la série c'est la cousine de hulk donc voilà donc c'est pas c'est pas une version féminine de hulk c'est elle est ancrée dans la réalité du hulk des avengers en tout cas dans la série jeu le comique je le connais pas encore une fois et donc qu'est ce que ça donne ce premier épisode alors franchement ça se regarde c'est pas catastrophique c'est pas incroyable ça se regarde j'ai été surpris de la durée de l'épisode qui fait 35 minutes je m'attendais à plus parce que normalement le format drama c'est c'est 45 minutes une heure et le format comique c'est une vingtaine de minutes donc là on est pile entre les deux un peu comme nous au mandalorian c'est entre 30 et 35 minutes et voilà donc moi je ne savais pas du tout à quoi m'attendre moi je m'attendais à voir des super héros et des procès c'est que le premier épisode encore on sait pas trop qu'est ce que ça va donner par la suite ce que ça va donner par la suite pardon et donc donc ça commence par un brisage de quatrième mur directe quasiment et en fait jane walter je crois que c'est son jennifer walter donc le shi hulk de son vrai nom qui est la cousine de bruce banner nous explique que c'est une série comique d'avocats donc déjà il ya un brisage de quatrième mur parce qu'elle s'adresse directement au spectateur pour l'instant je vois pas l'intérêt mais c'est sympatoche au moins ça change au moins ça change on a le personnage qui est pour ceux qui savent pas le brisage de quatrième mur c'est quand le personnage est conscient d'être dans une fiction et qui s'adresse directement au spectateur donc là elle dit ah oui ou alors oui on a parlé de hulk et tout machin oui je suis une hulk aussi donc apparemment c'est un terme être une hulk bref elle dit oui mais vous comprenez pas donc laissez moi vous expliquer comment ça s'est passé rien sinon vous arrivez pas à vous concentrer sur cette comédie d'avocats fun lawyer show un truc comme ça donc elle s'adresse directement au spectateur donc voilà c'est pas tout c'est pas tout le temps c'est à quelques moments que ça arrive et tout machin donc concrètement j'ai trouvé que l'épisode passait très vite mais peut-être pas pour les bonnes raisons c'est à dire qu'en fait il ya énormément de choses qui se passent dans ce premier épisode c'est qu'on va te présenter l'avocate on va te présenter comment elle est devenue chez hulk on va te présenter son entraînement pour garder le contrôle sur sur sa transformation et on va te montrer comment aller au travail malgré c'est sa transformation et on va t'introduire un super vilain directement à la fin du premier et tout ça en 35 minutes c'est ça fait chargé comme épisode ça fait très chargé surtout qu'en plus il ya hulk la moitié du temps qui est là pour lui apprendre comment faire machin donc c'est c'est il ya beaucoup beaucoup de choses à intégrer directement mais le rythme est très soutenu on s'ennuie pas mais on rigole pas non plus c'est à dire que le télèche le télèche au puissant pardon la série nous est présentée par jane walters comme une comédie d'avocat si j'ai pas rigolé et il ya un mini micro procès à la fin qui se termine en bagarre de super héros bon bref c'est le premier épisode ne nous emballons pas on verra ce que ça donne par la suite parce que oui j'ai envie de voir la suite donc par curiosité j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer le personnage de jane il est plus ou moins attachant pour l'instant ça va l'actrice se débrouille très bien les effets spéciaux sur she hulk je trouve qu'ils sont vraiment bien bon hulk il est incroyablement même bien fait mais parce qu'ils avaient déjà le modèle 3d des avengers et tout ça elle on sent quand même que le niveau il est un peu moindre alors c'est vrai que moi par exemple je fais du dessin et j'ai toujours eu beaucoup plus de mal à rendre un visage réaliste féminin qu'un visage masculin pourquoi parce que d'après moi quand je dessine un homme on a on a les la barbe on a les voilà on allait on a les petites rides et tout ça on a les rides d'expression machin on a on a le visage un peu plus buriné qu'une femme et donc en fait c'est plus facile de jouer sur les ombres les lumières et tout ça machin et en fait une femme à le visage un peu plus lisse qu'un homme en général et du coup tu as moins ses rides d'expression et du coup ça fait ça fait un effet un petit peu faux dans le dessin dans la création 3d tout ça et ça c'est un truc que moi je vois dans le dans les jeux vidéo depuis très longtemps je trouve que les rendus sur les hommes sont en général mieux fait parce que enfin ils sont pas mieux fait mais ils sont plus crédibles à cause de justement ces rides ces poils de barbe cette barbe de trois jours ses cheveux courts et ça machin les cheveux longs ça a toujours été une catastrophe en rendu 3d depuis le début de jeu vidéo c'est pour ça que dans les très tôt dans les jeux vidéo ils ont attaché les cheveux des femmes ou alors ils ont fait des coupes courtes il ya que depuis très peu de temps où les chevelures longues sont à peu près crédibles et là chez hulk les trois quarts du temps ça passe il ya des fois bon tu sens qu'il ya un problème de j'allais dire de volume non mais de pesanteur on a l'impression que ses cheveux ils flottent un peu on n'a pas le rendu vraiment du cheveux qui tombe on a fait un peu de flottement mais en général c'est plutôt bien fait c'est plutôt bien fait voilà donc moi j'ai elle est très bien faite franchement elle est plutôt bien faite mais des fois il ya ce côté un peu validerangeante l'uncanny valley comme on dit en anglais c'est ce côté ton cerveau capte que tu regardes un truc en 3d et il est limite trop parfait et ce qui fait que le moindre petit détail qu'il foire tu le vois directement et ça te crispe un peu tu en fait ton cerveau te dit non c'est pas réel voilà donc globalement à 90% ça marche bien sur chez hulk en effet spéciaux même le même la physique des vêtements et tout franchement ça passe plutôt bien les textures des vêtements sont plutôt bien fait il ya juste par exemple sur ses bras je trouve qu'ils sont un peu trop lisse mais par exemple sur hulk c'est la même chose hulk il a de la texture sur les bras en voile on voit les veines congestionnées on voit les poils sur les bras ça ajoute de la texture ça ajoute de la crédibilité un bras de femme surtout dans les canons esthétiques de marvel il faut que le bras il soit lisse qui est pas un poil sur le bras il faut qu'elle soit musclée mais pas trop parce qu'il faut qu'elle corresponde quand même à un canon de beauté et donc du coup son bras fait ses bras font un peu lisse c'est un peu le souci que j'ai avec ça après c'est que le premier épisode peut-être que c'est mieux par la suite en tout cas il ya rien de catastrophique c'est plutôt sympa donc voilà je vous ai résumé un peu l'histoire voilà tout à l'heure elle va devenir hulk parce qu'elle va prendre du sang de de banner dans dans une de ses blessures elle va se transformer lui va essayer de la coacher pour lui montrer comment on fait et elle va retrouver sa vie d'avocate et il va y avoir un méchant qui arrive à la fin du procès et elle va lui péter la gueule donc tout ça en 35 minutes donc voilà ça ça passe très vite comme j'ai déjà dit et là où je vais avoir un problème c'est c'est sûr encore une fois je suis désolé je suis désolé je suis pas anti féministe moi je suis quelqu'un plutôt d'humaniste dire qu'en fait moi je fais pas de différence entre hommes et femmes mais là encore une fois c'est bourré aux chausses pieds le féminisme c'est c'est lourd franchement c'est lourd c'est très très lourd ça arrête pas quasiment dès la première réplique du fil de l'épisode ça commence le premier plan c'est un plan sur jane walters en gros plan ça dézoom pendant qu'elle fait elle s'entraîne à sa plaidoirie et on voit une étagère et le premier truc que tu distingues c'est un bouquin qui est bien mis en avant avec marqué badass women déjà rien que ça tu fais il t'annonce la couleur au moins tu es là tu fais ok ok merci la subtilité voilà ça commence déjà comme ça et du coup ça cut sur un contre-champ où tu as une assiste l'assistante de jane walters et un de ses collègues avocats donc un homme qui lui dit écoute ouais c'est sympa mais si tu veux que je fasse la plaidoirie je vais le faire et tout et donc forcément on a le mec qui veut lui prendre son job enfin pas son job mais qui veut lui piquer sa plaidoirie alors que elle elle s'est entraînée à le faire et tout machin ils sont à 30 secondes du procès donc voilà donc t'es là badass woman plus ça déjà on est à 24 secondes du film de l'épisode t'es là tu fais ouais enfin ça commence à et puis forcément c'est un assistante non non mais elle s'est débrouillé très bien et tout non elle va garder le truc et le mec fait attend tu vas écouter ton assistante plutôt que un de tes collègues avocats et l'autre fait oui alors on enlève les sexes j'ai une assistante j'ai un assistant juridique et j'ai un avocat qui s'y connaît dans le domaine qui me donne un conseil moi j'ai plus tendance à écouter l'avocat que l'assistant juridique après bon bref mais le mec est clairement un con donc évidemment il veut lui voler sa plaidoirie donc évidemment c'est un connard en vrai c'est vraiment un connard sur le coup donc oui évidemment à lui même moi je leur dis va te faire enculer mais en fait c'est comment c'est présenté voilà c'est disons que son assistante aurait été un assistant le message n'aurait pas été le même c'est là que ça change ça change un peu tout donc ça commence comme ça mais on a beaucoup beaucoup d'autres choses en 35 minutes on a énormément de choses qui sont autour du féminisme à outrance et c'est là que moi j'ai un problème petit détail amusant les murs de du bureau de jen sont verts donc forcément tu la vois sur fond vert elle ressort évidemment mais c'est pour montrer que évidemment sans son autre côté c'est chioc donc après son accident où elle se transforme en chioc pour la première fois elle va se réveiller normal et avec tout 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 puté parce qu'elle avait un accident de voiture donc elle a plein de suie plein de sang elle a les vêtements déchirés elle va rentrer dans un bar et immédiatement elle va être prise en va être prise en charge par un groupe de nana mais directement il l'avoue elle la voix oh mon dieu ma chérie mais qu'est ce qui t'est arrivé nana et puis elle lui donne des vêtements du rouge à lèvres elle la recoiffe et tout elle lui donne du parfum elle lui donne chacun lui donne son portable pour qu'elle puisse appeler quelqu'un donc c'est très bien c'est cool mais ça cut immédiatement elle sort du bar et il ya forcément il ya trois mecs qui viennent l'emmerder directement donc voilà je ne nie pas que ça peut arriver évidemment que des hommes qui font chier des femmes malheureusement ça existe et c'est voilà c'est évidemment que les femmes doivent faire face à ça et c'est insupportable mais en fait c'est c'est comment une fois encore une fois c'est comment c'est montré c'est à dire qu'en fait on a la scène de sororité cut on a les emmerdeurs tu vois donc en gros les femmes elles sont là pour s'entraider et les hommes c'est des prédateurs sexuels voilà donc les seuls hommes qu'on a vu jusque là c'est un mec qui veut voler le boulot de jen des prédateurs sexuels et après il ya bruce qui va intervenir pour la fin pas pour la sauver pour l'empêcher de péter la gueule au mec parce qu'elle se transforme et là on va avoir la séance d'entraînement de jen et la séance d'entraînement de jen ça va être ça va être du mansplaining en gros pendant dix minutes voire un quart d'heure de eux qui il faut faire si il faut faire ça non non tu sais pas moi je sais et s'est présenté comme ça c'est insupportable parce qu'en fait concrètement oui elle qui lui dit tu reprises tu es un danger maintenant parce que le mec il a vécu ça pendant 15 ans il s'est transformé pendant 15 ans sans le vouloir il a détruit des villes entières il a détruit plein de trucs et il a l'armé sur le dos depuis depuis 15 ans en fait il voilà il s'est retrouvé il s'est retrouvé esclave dans des arènes extraterrestres et tout voilà donc le mec en fait il sait de quoi il parle c'est pas une question d'un homme qui va imposer sa volonté à une femme c'est juste quelqu'un qui a plus d'expérience qu'elle dans ce domaine et qui lui dit attention tu vas blesser les gens autour de toi si tu fais pas attention à tes capacités en fait il n'y a rien en fait il n'y a pas de domination c'est juste ouais maintenant tu représente un danger fait attention moi j'ai vécu ça je peux t'apporter les clés pour que tu règles ce problème plus vite que moi et en fait c'est traité comme ouais en fait je vais t'approcher je vais te montrer comment on fait fait comme moi oui mais moi je veux faire si je veux récupérer je vais être je vais être avocat non tu seras un avenger maintenant parce que c'est comme ça c'est assez compliqué franchement c'est compliqué et donc il va vouloir lui apprendre à maîtriser son côté eux qui en fait il s'avère que elle le maîtrise instantanément encore une fois hulk il a mis 15 ans et le dit il a mis 15 ans à le faire elle instantanément elle y arrive donc on est sur durée skywalker et en plus ils ont justifié le truc parce qu'ils se sont dit on peut pas faire que ça sort du cul comme ça qu'elle soit meilleure que hulk parce que clairement elle le dit texto a dit un baladon you et les fesses ici voilà donc en quoi elle est meilleure que hulk parce qu'elle elle est capable de contrôler ses émotions parce que la transformation du hulk c'est géré par la colère et la peur et donc elle va te dire attends moi je suis une femme la gérer la colère et la peur je sais le faire parce que mon sif dans la rue et on me mansplain au bout au boulot encore une fois je ne dis pas que ça arrive mais que elle elle arrive à gérer mieux sa colère et sa peur parce que à cause de ces deux exemples là alors que hulk il a été esclave sur des planètes extraterrestres on l'a forcé à se battre pour sa survie où il a dû affronter thanos où il a dû affronter toutes les menaces de ouf de tous les avengers où tu avais des des monstres géants qui déboulaient sur new york pour tout raser et qu'il a dû gérer ça faire la comparaison des deux ça me paraît un peu déplacé après je comprends qu'ils essaient je comprends ce qu'ils ont excusez vous lui dire en fait le côté oui on est des femmes donc on subit l'oppression patriarcale depuis des millénaires ok je comprends d'accord mais dans le contexte de l'épisode enfin dans le contexte du monde de marvel sortir ça à hulk mais c'est d'un c'est d'un mépris incroyable c'est enfin c'est pas comparable c'est tu peux pas comparer un mec qui te siffle dans la rue ou plusieurs pendant toute ta vie à à gérer des menaces extraterrestres et des invasions de destruction de planète et tout ça quoi le stress n'est pas le même je suis je pense voilà il y a aussi un moment où il entraîne il dit bon tu dois gérer ta colère et ta peur elle lui dit ah ouais en fait tout ce que ressent une femme depuis l'aube de l'humanité quoi tu es là tu fais je rebondis même pas là dessus voilà c'est je rebondis même pas là dessus enfin quand quand tu sors des trucs comme ça mais vous connaissez tous des femmes est ce que vous les voyez terroriser dans leur vie de tous jours alors moi j'ai des copines qui se sont fait harceler dans la rue qui ont subi des trucs pas cool mais quand t'entends ça dans un film enfin dans un truc qui se veut pro féministe à fond tu as l'impression que toutes les nanas et marche en rampant dans la rue genre voilà donc encore une fois je ne nie pas que ça existe mais de ce que je vois autour de moi de mes connaissances je connais pas une femme qui est traumatisée à vie par ça donc bon encore une fois je trouve je trouve le message n'est pas mauvais mais c'est la façon de le présenter encore une fois et donc il ya forcément un concours entre miss shi hulk et hulk à qui est le plus fort qui est machin donc en fait il lui apprend à sauter haut parce que c'est une des caractéristiques de hull qui saute super haut il peut sauter d'un continent à l'autre je crois si mes souvenirs sont bons et donc il saute avec elle elle voilà atterrit en même temps que lui et elle va faire contracter ses muscles à faire mais genre ouais les mecs genre tu fais mais pourquoi alors que hulk il est à côté genre il atterrit il la regarde genre il va lui dire bien cool et l'autre genre et tu vois hulk il réagit pas genre pourquoi tu fais ça du coup après ils vont se mettre à l'heure c'est des rochers donc hulk il va lui montrer il dit ouais tu vas voir c'est plutôt facile quand on est un hulk comme nous il prend un rocher il le lance enfin il le lance il fait juste ça tiens regarde c'est cool c'est facile en fait et l'autre elle prend un autre rocher à deux mains et elle le lance plus loin que lui donc elle a fait yes je l'ai lancé plus loin que toi tu vois et donc en bon mal viril toxique qu'il est il va immédiatement prendre un plus gros rocher et le lancer encore plus fort pour lui montrer genre ouais c'est moi le mal tu vois sérieusement quoi et évidemment pour gérer son stress et sa colère ils vont faire du yoga tous les deux et donc forcément le défonce en yoga et c'est marrant parce que pour un truc qui se veut féministe il ya quand même beaucoup de clichés sur les femmes je trouve elle serait meilleure en yoga parce que c'est une femme donc oui on est d'accord que en majorité les femmes font plus de yoga que les hommes est d'accord mais si c'est un homme qui le dit c'est cliché et misogyne si c'est des femmes qui le disent parce que j'ai fait mes recherches après l'épisode je me suis ça m'étonnera qu'il ya beaucoup d'hommes dans la création du projet et effectivement j'ai voilà donc là c'est les hommes qui ont participé au projet là ce sont les femmes voilà donc voilà quand on voit qu'elle se transforme quand on voit qu'elle hésite à sauver des gens à la fin de l'épisode parce qu'elle veut pas habillé son va abîmer son tailleur et que sa copine lui attente enlève tes chaussures moi ça me gêne je me dis la meuf le premier truc auquel ils pensent avant d'aller sauver des gens c'est ses habits et ses chaussures et en fait toutes ces conneries là que je vous dit depuis dix minutes sur le féminisme déjà c'est trop abusé mais en plus le coup des chaussures du tailleur à la fin ça dessert complètement votre message c'est à dire qu'en fait la nana au lieu de sauver quelqu'un parce qu'au début en plus il te le montre c'est elle qui sauve banner au début parce que pour te montrer qu'en fait en elle il y a vraiment un héros qui sommeille là il n'y a pas de problème je m'en fous parce que le message il est il est bien en fait c'est à dire que tu sois un homme une femme on s'en fout une chaise une poule tu peux avoir quelque chose d'héroïque en toi donc c'est elle qui va sauver banner et c'est ça qui va déclencher sa transformation donc le fait de son premier acte héroïque c'est ça qui va lui développer son potentiel ça c'est une belle idée ça j'aime beaucoup mais de nous faire à la fin j'aime trop ce tailleur si je me transforme tiens enlève tes chaussures tu vas les abîmer alors qu'il ya des gens qui vont mourir devant elle je trouve pas que ça serve la cause féministe les gars enfin les filles parce qu'on a vu que tac 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 écrit par jessica gao créé par jessica gao il ya qui d'autre à l'écriture il ya personne d'autre à l'écriture donc voilà donc c'est bien des femmes qui ont écrit ça je suis pas sûr que ce soit très intelligent d'avoir écrit ça comme ça le coup du tailleur et des chaussures je trouve que ça annihile complètement tout le message que vous essayez de faire passer dans le premier épisode ce n'est que mon avis d'hommes viril toxique et et hétéro six jours blancs ah oui alors du coup comme elle est un peu meilleure que hulk un moment il va la pousser d'une falaise elle va remonter elle va lui faire dick move alors dick move ça veut dire coup de pute on va dire mais il ya dick dans dick move dick c'est la bite donc forcément il lui fait une crasse elle veut dire à dick move alors c'est un truc de mec quoi c'est la bien c'est la bite quoi tu vois c'est la bite qui fait ça voilà et à un moment elle va lui faire une crasse et hulk va lui rétorquer et dick move elle lui fait à l'endit from you genre je l'ai appris de toi et encore une fois tu vois si l'épisode il dure que 35 minutes comment vous avez réussi à caser autant de pique envers l'homme avec un h majuscule en si peu de temps alors qu'il se passe pas grand chose c'est assez impressionnant je veux l'avouer et donc forcément ça se finit en baston entre deux donc j'ai envie de dire heureusement qu'ils ont gardé le côté hulk il est plus fort qu'elle ne serait ce qu'en carrure pas parce que c'est un homme quoi mais ne serait ce qu'en carrure j'aurais il y en a un qui fait 350 kg pour 2 mètres 50 elle a fait 2 mètres et elle est 80 kg à tout péter elle est très très forte mais l'autre c'est une montagne de muscles et pas elle donc heureusement il a l'ascendant physique parce que juste physiquement parlant c'est logique mais comme c'est quelqu'un de toxique envers elle et bah il va finir par détruire son bar en se battant avec elle et donc il va être dégoûté évidemment elle va l'aider à reconstruire parce que c'est la bonté incarnée et j'ai même envie de dire que celui qui apprend quelque chose de l'autre c'est pas shiulk parce qu'elle sait déjà tout faire c'est bruce banner parce qu'au début de l'épisode elle dit mais c'est quoi ça il lui sort d'un paquet de cheetos avec des baguettes dedans on dit mais c'est quoi ça on dit mais c'est pour pas se salir les doigts et donc une fois qu'il a détruit son son bar et qu'elle lui a fait comprendre qu'il était toxique envers elle et qu'il fallait qu'elle la laisse gérer sa vie et ben on les voit manger des cheetos avec des baguettes donc en fait c'est lui qui a appris d'elle et ça finit sur le générique de yves who's that girl pour la présenter évidemment en générique de fin donc le choix de la musique colle bien parce que évidemment c'est le premier épisode donc on a présenté shiulk le générique est plutôt sympa avec plein d'aquarelles dessinées qui sont vraiment cool ils ont bien ils ont bien réussi à choper les mimiques de l'actrice en 3d évidemment vu que c'est de la mocap mais dans les dessins surtout ils ont réussi à garder sa petite bouille ses petites expressions est plutôt sympa donc voilà bruce enfin comme il s'appelle ce con qui joue bruce banner hulk marc ruffalo je trouve qu'il est un peu en surjeu des fois il a une façon de dicter certaines lignes qui mais j'aime pas du tout la petite maslany tatiana maslany je crois que c'est ça son nom pour l'instant elle fait le taf elle joue bien elle joue bien donc faut voir ce que ça donne par la suite faut qu'il se calme un peu sur le féminisme parce que là c'est sur 35 minutes il y en a déjà beaucoup on a compris c'est une femme dans un monde d'hommes c'est pas évident d'accord on a compris c'est bon calmez vous sur la suite parce que ça va être compliqué après mais il s'est pas passé grand chose bizarrement il se passe plein de trucs mais globalement il se passe pas grand chose donc à voir pour l'épisode 2 donc voilà c'était la fin de cette petite review sur le premier épisode de shi hulk et puis on va voir ce que ça donne et puis si le format vous plaît peut-être qu'on continuera peut-être qu'on se diversifiera sur d'autres séries et puis voilà me dites moi ce que vous en pensez laissez un petit pouce un petit commentaire comme d'hab ça commence à le faire je vois c'est bien merci beaucoup et puis sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao je suis pas venu pour danser la rumba la radio alors demain pour ton 5 à 7 tu t'exciteras sans pour green c'est plus green green c'est plus green green c'est plus green